Nous allons déplorer le comportement et l'attitude des médecins Morisanda, le wiafola, l'ingrat. Nous avons reçu une dépêche, le document en fait foi, que Morisanda, comme ils sont à la recherche de l'argent, ont proposé aux autorités allemandes d'accepter ce que le prostat facondé avait refusé, même aux Américains, partagez, mettez les coeurs. Voilà, je voudrais faire vite, parce qu'il y a là ceux d'Alain Diallo qui arrivent à Philadelphie pour la prière de vendredi, voilà, je dois être déplacé pour le rencontrer, merci. Voilà, donc faites, partagez, mettez les coeurs, s'il vous plaît. Donc, nous avons appris aussi la mort d'un opérateur économique. Vous savez, j'aime le dire, arrêtez de me distraire. Nous allons rentrer dans les détails de l'assassinat de cet opérateur économique. Vous comprendrez que cela a été très bien organisé et commandité. Ne rentrons pas dans ces détails. Mais nous allons commencer par l'homélie d'un grantement au fait qu'il vienne conclure et répondre à tous ces petits partis politiques, à tous ceux qui nous distraient. Mon champion, moi, Kurankotoa Bouaidi, comment vas-tu ? Vous savez, nous avons écouté sur une petite radio, pauvre, je ne sais pas, des personnes minables, la déclaration d'Ahmed de Paris. Vous l'avez entendu, Ahmed de Paris dit ? Non, il est midi 23, on prie à 13h30 ici. Donc, Ahmed de Paris dit à ces petits journalistes agités que eux, les politiciens, parce qu'ils parlent de les politiciens, eux-là, les groupes, qui sont des menteurs. Ce sont des manipulaires. Lui, c'est-à-dire qu'ils parlent de leurs groupes, nous les politiciens. Parce que voilà quelqu'un aussi qui veut se donner une valeur, comme s'il a une base électorale en Guinée. que nous les politiciens, hein, selon lui, voilà, nous les politiciens, Ahmed de Paris, nous les politiciens, nous sommes des menteurs, nous sommes des manipulateurs, nous les politiciens, là, Mouyaman, Nansen, Nfeiki. Petit, ça c'est ton travail à toi. C'est ton travail à toi. Moi, je pense que le politicien doit savoir d'abord bien communiquer. Voilà, doit avoir un programme. Voilà, cela démontre. Va voir les commentaires. Cela démontre que tu ne connais pas la politique. Un politicien doit parler d'abord de son programme. Moi, je pensais que tu allais dire que nous les politiciens devons avoir d'abord un programme. Voilà, un programme. Nous les politiciens, nous devons avoir d'abord une directive. Voilà, avoir des bons conseils. Voilà ce que tu devais dire. Mouyaman, politiciens, vous voulez parler dans Moutana. Nous manipulons les autres. Voilà, ça c'est vos activités à vous. Mais, je voudrais, vous, parce que, Ahmed de Paris, ou du Premier, Takana Zéant et les autres artistes là. Moi, je voudrais dire ceci aux artistes guinéens. Et, vous les chers abonnés, regardez très bien. Un artiste qui a un fonds de commerce. Un artiste qui a une entreprise. Un artiste qui dépense avec ses revenus. Un artiste qui prépare l'avenir, c'est-à-dire son avenir, n'a pas besoin de passer son temps derrière les autorités. Un artiste qui a un projet de développement, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne avec YouTube, avec Facebook, il l'utilise pour investir dans d'autres domaines. Cet artiste là, n'a pas besoin de, de quémander de, de faire le Yuliara derrière un politicien. Ou bien, oui. Est-ce que vous comprenez ? Je vous donne un exemple. Un exemple frappant. Est-ce que vous comprenez ? Regardez les artistes ivoiriens. Je prends Che Guevara. Che Guevara investit dans le bâtiment. Che Guevara, il investit dans le bâtiment en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est en train de faire les trois chambres salons, les quatre chambres salons et les nets en location. Des maisons qui vont lui rapporter après. Regardez Serge Beno, qui a une maison de production, qui produit, qui gagne. Regardez Didi Bri, c'est-à-dire, je parle des récents artistes. Regardez Asalfo, qui a créé un événement chaque année, il l'organise dans sa région, dans son village. C'est des exemples-là, je vous cite. Regardez Takana, regardez comme ça. Tiken Giafakudi. Qui a des restaurants, qui a des... voilà. Regardez Alfa Blondie. Ce sont des exemples que je vous cite. Des artistes qui ont des entreprises. n'ont pas besoin de faire Yoloya derrière, sur quoi il est un chef de l'agent. Mais très malheureusement, regardez dans notre pays. Donnez... je peux citer deux ou trois artistes qui ont des projets de développement, qui ont des investissements. À part ça. Donc... Moi, je n'en veux pas à ces artistes-là. Je voulais juste leur dire d'arrêter de nous distraire. Ils n'ont pas de source de revenus. C'est-à-dire, ils n'ont pas... C'est-à-dire, l'argent qu'ils gagnent là, c'est pour les femmes, c'est pour faire la belle vie, c'est pas pour réinvestir ailleurs. Non, ils n'ont pas d'argent. Quand je prends, par exemple... Comment elle s'appelle là? Bracassi. Vous avez écouté Bracassi. Bracassi dit qu'il ne fait pas la promotion du CNRD. Mais lui, il... Mais Bracassi était pitoyable. C'était simplement pitoyable, hein. Il y a eu le CNRD à la promotion de ma fille. Voilà. J'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. J'ai compris. Oui, je... Non, non, je... Ce sont quelques exemples que j'ai cités. Qui est dans des écoles privées? Hein? Je peux citer... J'ai fait au moins plus de quatre ans au Sénégal. Je connais des artistes. Regardez Yusundour. Yusundour a une maison. Yusundour investe. C'est-à-dire, des gens réinvestissent. Même l'artiste... Comment elle s'appelle là? Il y a un artiste sénégalais là. Il n'était pas loin de chez moi, là où j'étais logé. Il a une grande boîte. Et oui, les gens là n'ont pas besoin de faire de Yusundour derrière le produit. Parce qu'ils ont... Regardez en Guinée. Donnez-moi le nom d'un artiste. Parce que j'ai... Quand j'ai vu... C'ingléton, hein? Quand j'ai vu C'ingléton, hein? Quand j'ai vu C'ingléton, dans l'agriculture, je me suis dit oui. Lui, il a compris. D'ailleurs, on me fait qu'au bras qu'il est tombé. Donc, ce n'est pas un bon entrepreneur? Hein? Donnez-moi le nom d'un artiste Guinée. Un artiste Guinée. Dans tout ce qu'il a gagné. Autant de l'Ancien à Comté. Autant de Dadis, de Sekouba. Tout, 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 tout. Qui a investi dans une entreprise. Qui a réinvesti dans juste... Oui? Ah, Walisek. Oh! Merci beaucoup, Alcide. Eh Allah! Merci, grand frère. Walisek. Walisek. Oui, Walisek. Merci beaucoup, frère. Allez-y. Demandez aux Ivoiriens les investissements de Walisek. Walisek. Oui, Walisek. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Donc... Eh bien... Quand j'ai... Moi, j'ai... Monsieur... Frère... Frère... Frère Bracassé. Bracassé, tu t'es plein autant dans le Faconde. Que tu as senti le meilleur morceau du processus Faconde. Mais tu n'as pas reçu de récupération. Paix à son âme. C'est Adiagene qui a acheté l'orchestre pour te donner des instruments pour te donner Bracassé. C'est tout. Grand Walter. Salaam aleykoum. Ntara fayin. Anadine tara. Ablaziz honnoué. Merci. Donc... Bracassé. Il y a un état mou et un promotion n'a pas fait. Woli n'a pas fait. Mais tous ceux qui parlent de Woli, quand on vous demande de donner les travaux, les activités, du sein et ce que Doubouya a fait, vous êtes incapables de dire. Vous parlez des échangeurs. Ou est-ce qu'il a échangé les matos ? Est-ce que ce sont les projets de Doubouya ? Non. Vous voulez. À part ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui a fait les barrages-là. C'est lui qui a fait les... Les projets-là ont été volés. ont été détruits, ont été... C'est des projets d'Alpha Condé modifiés. Vous avez vu ? Donc, nous allons écouter. Je voulais m'adresser à Morisanda. Morisanda veut aujourd'hui faire rentrer les Guinées. Parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Morisanda a proposé... Parce qu'il a trouvé ces documents-là, ces dossiers-là, aux affaires étrangères de la Guinée. Morisanda. Les dossiers-là se trouvent là-bas. Vous comprenez ? Donc, quand vous prenez le projet des prisonniers guinéens vivant en Allemagne, aux États-Unis et en France, si j'ai bonne mémoire, ça a été un problème entre le professeur Alpha Condé et les Américains. Les Américains ont essayé de dire au professeur Alpha Condé, nous sommes prêts à investir dans... Parce qu'Alpha Condé était en train de vendre l'image du pays, était en train de donner des opportunités à toutes les puissances anguines, les quitter. Parce que, vous savez, à certains pays, dès que le président arrive au pouvoir, c'est... C'est presque le rutiel, quoi. C'est de retourner vers la puissance étrangère qui est à coloniser. Mais Alpha Condé a fait exception. Il dit non. Bien sûr, c'est la France qui a colonisé la Guinée. Mais moi, je voudrais donner l'opportunité à toutes les puissances de travailler en Guinée. D'ailleurs, moi, je suis pour... La coopération Afrique-Afrique, c'est-à-dire... Il a dit même en Côte d'Ivoire, je préfère qu'on coupe le cordon ombilical. Je voudrais qu'on cherche... Qu'on cherche d'autres opportunités, d'autres investisseurs. C'est ce que nous, nous voulons. Merci, frère Ablaïerobal. Merci, grand frère. C'est ce que nous, nous voulons. As-tu voyez ? Donc, il y avait des prisonniers ici, aux États-Unis, ici. Des prisonniers, des Guinéens condamnés. Je dis bien des Guinéens déjà condamnés. Mais vous savez, c'est un système américain. Pas américain seulement, des puissances étrangères. On te dit voilà, mais c'est les Latinos là qui font ça. Les pays sud-américains là, on leur propose des financements, des projets de développement. En retour, acceptez de recevoir les compatriotes qui sont déjà jugés condamnés aux États-Unis. Vous comprenez ? Parce que, lorsque, vous acceptez et on vous finance, on repartit ton compatriote. N'oubliez pas que votre compatriote, après avoir fini de purger ses peines, il a le droit de rester sur le territoire américain. Voilà. Parce que dès que le juge décide de te condamner à 2 à 3 ans de plus, après ça, tu te retournes à la vie normale. Même si dans ton CV, c'est écrit, oui, tu as été prisonnier, mais à certains lieux ici, tu peux travailler. Il ne regarde pas le record. Maintenant, toi, président, qui aime ton pays, qui aime tes compatriotes, tu n'es pas obligé d'accepter qu'on déporte tes compatriotes. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, tu acceptes quoi ? Tu acceptes. Toi, tu acceptes. Hein ? Tu acceptes qu'on rapatrie, qu'on rapatrie ton compatriote. C'est là qu'on le rapatrie, tu le mets en prison, il revient dans une vie en Guinée, misérable, et puis, sans continuité, il n'a pas d'avenir, parce qu'il reprend tout, et puis c'est un prisonnier, il a tout perdu. Est-ce que vous savez combien d'argent ses parents ont dépensé ? Hein ? Ses parents ont mis dans son aventure, même s'il est allé en prison. Ce n'est pas vous qui destinez de son destin, ça fait partie de son destin. Il y a des gens qui font la prison à la sortie, il est deviné autre chose. Il change, virage à 90 degrés, il reprend normalement la vie. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le procès à Fakodé a refusé, les Américains ont, en ce temps on a vu des gens, dans une crise diplomatique entre la Guinée et les États-Unis, Fakodé n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et en Allemagne aussi, en Allemagne, c'est ce qui s'est passé. En ce temps, c'était la Sancelière, c'était l'autre, la dame là qui était, Sancelière. Elle a tout fait avec Makalé, elle a tout fait avec tous nos ministres d'affaires étrangers, elle a tout fait, avec deux, pas deux. Mais c'est avec Makalé, c'est avec Makalé, il voulait, il voulait, ramener des guillées à au moins une vingtaine, une trentaine de guillées dans les prisons allemandes. Donc, tout fait. La coopération en matière de santé, la construction d'un hôpital, le document est là-bas, il y avait une liste d'aides allemandes à la guillée. en contrepartie, la guillée devait accepter de recevoir ses compatriotes qui sont en prison. Makalé a dit, quand Makalé a dit, il a dit net, personne ne rentre. Merci Angela Merkel, merci Carica, Angela Merkel, c'est Angela Merkel qui travaille, il a dit net, ils sont condamnés en Allemagne, donc c'est, les deux se sont en Allemagne, donc ils sont condamnés, ils font la prison, après ça, c'est à eux de décider, parce que même pour le rapatrier là, vous savez ici, quand il termine, vous voulez le rapatrier là, les avocats, il y a des avocats qui vont se lever, pour défendre, même quand il veut déporter quelqu'un là, les avocats se lèvent, et puis pour défendre, pourquoi vous le rappatrier, il faut qu'il y ait un document, un argument solide, pour rapatrier la personne. Voilà aujourd'hui, nous avons vu le document sur la toile, nous avons vu le document, on m'envoie un inbox, franchement, on veut rapatrier plus de 35 Guinéens, dans les prisons allemandes, et Morisanda accepte ça aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer ça, aux Guinéens ? Parce que, qu'est-ce que Doumbouya vous a dit ? Il dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Il est venu faire l'amour à la Guinée. Lui, il est pour la Guinée, il y avait Gabéji, il y avait tout, 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 tout. Celui qui est venu faire l'amour à la Guinée, celui qui est venu faire ça à la Guinée, et voilà celui qui accepte qu'on rapatisse ses compatriotes. Des gens qui peuvent avoir une seconde sens. Vous avez vu aujourd'hui, le premier ministre espagnol, vient à Dakar, à Nocchotte, Gambie, pour discuter avec les autorités, pour financer, pour aider le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie. Hein ? Pour aider. C'est vrai. Pour aider... Excusez-moi, je vais bloquer Bouba. C'est simple. Excusez-moi. Félicitations Bouba, Yalou. Ok ? Merci beaucoup mon frère. Excusez-moi, je vais aider aussi l'autre là. Donnez-moi une minute. Voilà. Vous comprenez ? Le chef du gouvernement espagnol était au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, pour discuter avec les autorités afin de trouver une solution au départ. Mais il n'était pas venu voir ces autorités-là pour leur dire, accepter que je repartille les Sénégalais, accepter que je repartille les Mauritaniens, accepter que je repartille les Gambiens. Non. Moi, j'ai écouté le discours du président Mauritanien. Il parlait de ses compatriotes qui sont en Espagne. Le traitement de ses compatriotes qui sont en Espagne. Le président Mauritanien. Vous avez vu, il est venu pour discuter pour ne plus qu'il y ait départ. Mais ceux qui sont là-bas déjà, ils plaident pour leurs causes. C'est ce qu'on appelle des autorités. Mais malheureusement, dans notre pays, il y a un fanfaron qui a tous ses enfants en Maryland, à d'ici ici, Mauritanda. Tous ses enfants sont américains, Mauritanda. Il n'a pas de soucis. Ses enfants, ses petits-enfants, ils sont tous aux Etats-Unis. Lui, Mauritanda, préfère prendre de l'argent avec les Allemands afin qu'on repartille nos compatriotes. Comment vous... Moi, je sais que si la France, l'Allemagne, l'Espagne, osent sans condition repartiller un Sénégalais, il y aura une crise diplomatique. Je connais le Sénégal pour ça. A plus faute raison. Hein? Alassane Ouattara, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Même si on dit qu'Alassane est d'accord avec la France, mais on ne peut pas ramasser comme ça. Hein? Ramasser comme ça un ivoirais et puis l'envoyer. Qu'est-ce que vous voyez? Amadou Kamara, quand tu racontes des bêtises sur ma page, je te mets à ta place. C'est tout. C'est simple que ça. Tu as compris? Si toi aussi, tu veux là, il faut écrire une chose, tu vas voir la suite. Regardez-moi des individus comme ça. Donc, chers frères et soeurs, voilà un bilan de Maurice Sanday. Un bilan de plus. Vous avez vu ce qu'il a fait à nos étudiants, comment il a traité les étudiants. après avoir communiqué sur la situation des étudiants, il parlait qu'ils ont menacé beaucoup d'associations studentines à l'étranger, Maurice Sanday. Au lieu de trouver solution au cas des étudiants, ils les ont menacés. Ils les ont menacés. Ils ont même décidé, ils ont même décidé de suspendre définitivement, je dis définitivement, les pécules de certains étudiants. Nous avons appris ça. Nous avons appris ça. Donc, n'oubliez pas que voilà le problème. C'est ce terme-là, Maurice Sanday. Allez-y au Canada. Nous n'avons pas d'ambassade. Venez aux conciliats en New York, il y a 30 personnes. Tous nos conciliats sont pleins, nos ambassades sont pleins. mais on ne peut pas traiter les dossiers des Guinéens. On ne peut pas. On préfère accepter de les rapatrier. Chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, écoutons ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas être... Résumons ça. Voilà. Écoutez ça, s'il vous plaît. La trahison. La trahison. C'est un. La trahison. Les étudiants, c'est-tu ? Oui. Exacter. Oui. Oui. L'escura aux ex-presicos. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Danyah, quoi faire ? 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 Benkan, quoi faire ? Koua la Kha Kha s'yutou yorantakalama Danyah, 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 Koufa, Eka, Dinkai Andalian, Do, Ilah, Walman, Ammini, Jougmandon Eka, Nabohara, Madi, Ngalaka, Koua, Faye Où de yang, fayin C'est un peu comme ça. Amina, ce qu'il dit en Bambara comme ça, c'est que je vais résumer en une minute. Dianfar, ça dit la trahison. Il dit que Dieu n'aime pas la trahison. Dieu même, Dieu n'aime pas la trahison. Il dit qu'il y a une trahison qui est extrêmement grave. On te fait confiance. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire, personne ne savait que c'était ton comportement. Parce qu'il y a la trahison et la confiance. Mais ce qui est grave, tu trahis ton bienfait. C'est-à-dire, on te fait confiance. On ne savait jamais que c'est ton comportement. Tu n'as jamais manifesté un geste qui fait douter les gens. Beaucoup d'exemples. Et puis, tu viens trahir les gens. Ça c'est dangereux. C'est la plus grande trahison. Il dit que Dieu nous protège de la trahison. Parce que la trahison, c'est la méchanceté. C'est-à-dire, la cité, c'est en Bambaraï. C'est-à-dire, un peu à Maliki. J'ai juste pris la partie là. J'ai résumé. Parce que c'est une question de dix minutes. Il a parfaitement... C'est-à-dire, la trahison. Il dit Dieu. Dieu n'accepte pas. Il dit que Dieu ne va jamais accepter tes œuvres que tu as obtenues après la trahison. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça c'est-à-dire, tu finis de faire la trahison. Tu réussis dans la trahison. Tu es avec Dieu maintenant. Tu n'es plus avec la personne que tu as trahie. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comme si tu es en combat avec Dieu. Tu es avec Dieu. Et Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est-à-dire, vous faites la trahison. Vous quittez dans cette étape. Maintenant, tu es entre Dieu et toi. Est-ce que tu peux trahir Dieu ? Non. C'est ton créateur. C'est ça. Il dit que c'est ton créateur. Avec lui, tu ne vas pas réussir. Parce que tu ne peux pas trahir Dieu. Lui, lui, c'est ce que tu as dans la tête. Non. Je ne sais pas. Ça m'a tellement soulagé. Quand j'ai écouté, j'étais trop soulagé. Vers la fin. À la main, en tant que l'enfanté. Wallah, il y a la sœur Fanny. Rien que la vérité. À Bascogne. À Bascogne. Fanny qui a comme un voiture. Vous comprenez ? Ça dit, vous... C'est notre cas en Guinée aujourd'hui. Il a fait la trahison. Il a trahi son bienfaiteur, le professeur Fakondé. C'est fini avec... C'est fini entre Fakondé et lui. Mais c'est entre qui et lui aujourd'hui ? C'est entre le tout puissant Allah et lui. Il ne va jamais réussir. Jamais. Même s'il fait pim-pam. Vous savez pourquoi j'ai sélectionné la partie-là ? C'est parce que je l'ai dit même fois dans mes directs. Ça dit, c'est la Guinée. C'est la Guinée qui se trouve entre Mamadi et Dieu. C'est toute la souffrance de la Guinée. C'est le fait que nous nous trouvons entre Mamadi et Dieu. Sinon, c'est Dieu qui est en train de le punir. C'est Dieu qui est en train de nous ouvrir les yeux pour savoir. Même ses collaborateurs. C'est-à-dire, le fait que Dieu l'associe à certaines personnes, c'est pour ouvrir nos yeux pour des éventualités. Pour le futur. Parce que nous nous sommes amenés à gérer ce pays. Tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont du côté de la vérité. Ceux qui sont pour le peuple. Parce que même ceux qui collaborent avec Dumbia comme ça. Vous et moi savions très bien qu'après Dumbia, même quand tu crées ton entreprise, Mbaï Diaribo vient se présenter, vous n'allez pas le recruter. Vous créez votre projet. Mba Kassé vient chanter. Si vous êtes conscient, vous êtes pour le peuple. Vous n'allez rien donner. Vous n'allez pas les tuer ou les mettre en prison. Vous les mettez à la touche. Vous n'avez plus besoin d'eux. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. C'est la seule fois, la première fois, la première fois dans la vie, que Ibrahim Traoré fait une prise de conscience. Il est très affecté par les morts, les 200 et quelques morts. Il est très affecté. Vous l'avez entendu, il est en train de s'adresser au cadre militaire, mais il fait ça en public. Ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Frère Timbo, salam alaykoum. C'est très dangereux. Je n'ai jamais vu un chef de l'agent s'adresser, je peux dire ça, une réunion de guerre publique. Tellement qu'il est paniqué. Quand j'ai vu ça, là, mais j'étais dépassé. Je t'ai dépassé. Je vais revenir sur ça pour terminer. Excusez-moi. Permettez-moi rapidement. Vous avez vu le document de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Vous avez vu le document ? Il n'y a pas de souci. Le document est là. Je vais le lire rapidement, le document. C'est le document de notre ambassade à Conakry. Vous avez vu le document ? Voilà ce qu'il dit ici. Conakry, le 30 août 2024, déclaration de l'ambassade des États-Unis à propos des dirigeants portés disparus du FNDC. L'ambassade des États-Unis reste profondément préoccupée par la disparition et le bien-être d'Oumar Silla Founi Kiemangé-Ede, Mamadou Biloba, principaux dirigeants du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Nous salions, écoutez, nous salions l'enquête en cours par les autorités guinéens et encouragons respectueusement un processus transparent pour garantir que justice soit rendue et que des éclaircissements soient fournis aux familles, aux parents, aux partisans du moins, des dirigeants portés disparus. Les États-Unis restent engagés à soutenir les progrès de la Guinée vers la justice, les droits de l'homme et de l'État. C'est très grave. Je suis dessus des Américains, très dessus, de l'ambassade, pas le département d'État. Parce qu'il n'y a pas d'enquête. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a enquête. Je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Voilà, pour compléter l'information par rapport aux opérateurs économiques, toutes mes condoléances pour le décès de l'opérateur Akobaya. Il a été assassiné par les endroits. Laissez tomber. Voilà ce qu'on dit. Il me dit comme ça, un autre qui a des connaissances à la gendarmerie vient de m'envoyer cette autre information, Benito. Mais je dormais quand je te fais part. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on dit. On dit même cette nuit, parce que j'ai parlé la nuit à certains opérateurs qui sont restés là-bas, qui sont restés à la gendarmerie. Mais il me dit comme ça, même cette nuit-là, certains sont encore à la gendarmerie. Le seul opérateur qui n'a pas été convoqué, c'est KPC. Coïta, c'est-à-dire le patron des Orpailleurs. Coïta, le président des Orpailleurs, par exemple, quelqu'un qui travaille actuellement pour le CNRD, même lui, il semblerait qu'il a des ennuis en ce moment. Ils ne veulent pas que l'opinion soit au courant pour ne pas fâcher. Le FMI est la Banque mondiale avec lesquelles leur gouvernement a un programme qui risque d'être bloqué. Voilà, il me dit, voilà. Albarak, regardez Albarak aussi. Albarak, dont les responsables sont aussi convoqués à la gendarmerie, d'après mes sources d'informations, sont aussi convoqués à Albarak. Non. Moi, je me demande comment notre ambassadeur peut dire qu'il y a des enquêtes en cours. Le système des Nations Unies parle de disparition. Le système des Nations Unies est clair. Et vous, les Américains, vous venez de dire autre chose. C'est très grave. C'est très, très grave. Je me demande, je me pose mille questions par rapport à ça. Mille questions par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai été trop vexé, trop affecté par votre comportement, cher ambassadeur. J'allais vous féliciter des enquêtes en cours. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'enquête. Je ne sais pas en quoi, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez ce pays-là, dites-moi, le seul côté positif du CNRD, c'est tout ce que je demande, ce n'est pas politique, je demande à tout un chacun, vous qui bavardez pour le CNRD, vous qui faites croire aux uns et aux autres, que tout va bien. Donnez-nous seulement de quel côté ça marche dans ce pays. Donnez-moi. Je connais bien l'opérateur économique qui a été tué. Si vous êtes sincère, M. l'ambassadeur, il y a eu combien d'enquêtes engagées dans ce pays-là ? Les théories sur l'axe, il y a eu des enquêtes engagées. Est-ce qu'ils sont venus faire le contrat ? M. l'ambassadeur, ceux qui sont en prison là, ceux qui sont en prison, jusque-là, est-ce que vous avez vu un document accusant ceci-là ? Parce que jusque-là, on dit non, il doit attendre. Il y a des enquêtes en cours. Jusque-là, il y a des enquêtes en cours. En Guinée, il n'y a que des enquêtes en cours. Ou bien, donnez-moi une enquête en cours qui a été délivrée. Donnez-moi une seule enquête, M. l'ambassadeur. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Quelle enquête ? Tout est enquête dans ce pays. Ou bien, vous avez vu qu'il y a été enquêté encore sur les morts, les disparus. Ce qui est arrivé à Saliba, il y a eu enquête. Il y a des éléments des forces qui ont disparu. On dit enquête, il y a eu enquête. Je cite les enquêtes. Voilà, il y a eu tellement d'enquêtes. Et vous dites que vous félicitez. Et puis, le document est officiel, authentifié. vous vous félicitez. Quelle enquête ? Mais est-ce que vous avez dit dans votre communiqué que nous sommes au courant d'une enquête concernant la disparition de Foniquemangé ? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une enquête ? Ou bien, ils vous ont montré un document dans lequel c'est mentionné que les enquêtes sont en cours concernant Omar Silla Foniquemangé et Bilo. Vous devez commencer par ça que nous avons vérifié il y a une enquête en cours. L'enquête avance. Essayez ! Ou bien, demandez-leur ! Non ? Excusez-moi. Merci, Brahma Ben. Vous savez, tu es en train de montrer ton éducateur aussi. Peut-être que tu as reçu 20 000 ou 10 000. C'est ce qui te donne l'autorité de venir. Voilà. Donc, merci, mon frère. Bye bye sur ma page. Hein ? Mais qu'est-ce que les Guineaux n'ont pas de nous comme exemple ? Nous voulons notre pays, c'est tout. Nous sommes dans un régime militaire. C'est devant vous qui sont en train de faire la campagne. C'est devant vous qui ont changé la constitution. C'est devant vous parce que vous avez dit que le 1er janvier 2025, vous comptez sur la Guinée. C'est vous qui avez dit ça, hein ? Vous, l'ambassade des États à Kourakry. Que ce sera le jour de la démocratie en Guinée. Le jour d'un nouveau président. Le jour de tel, tel, tel. Vous l'avez tout cité. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2024. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. Il n'y a ni recensement, ni recensement, ni rien. Ni recensement, ni commission électorale. Rien. Le fichier est là. Ils ont mis le fichier de côté. Ils sont en train de monter. Regardez, monsieur l'ambassadeur. Ils sont en train de véhiculer un message. C'est-à-dire, ils sont en train de se promener. Ils ont débloqué combien de milliards de francs guinéens pour aller montrer un document à toute la Guinée. C'est-à-dire, eux, aux représentants de toutes les couches de la Guinée. Cela va prendre au moins combien ? Trois mois. Ils seront vers le novembre. Ils viendront vous dire, vous les ambassadeurs-là, ils viendront vous dire que voilà, on était en train en train de montrer le projet de loi de la nouvelle constitution. Voilà ce qui a fait qu'on n'a pas recensé les Guinées. Et pourtant, c'est devant vous les ambassadeurs. Doubouya a signé un décret. Un décret. Un décret pour dire que voilà la commission charge de Ravec. Le Ravec a une direction. Mais est-ce que vous avez vu le travail de Ravec ? Il n'y a pas de recensement. Rien. Ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de faire voyager l'esprit de Guinée. Et vous venez nous dire que vous félicitez de l'enquête en cours. Moi, je le dis et je mets quiconque à défi. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Que Founi Kémangé est mort. Je n'ai jamais changé. J'étais le premier à le dire. Les hommes n'ont pas. Founi Kémangé est mort. Bilo est mort. Je ne savais pas pour Bilo. Mais j'ai mis Bilo dessus. Je connais comment ils ont fait pour Founi Kémangé. Je l'ai dit le même jour. Les gens ont dit Benito, fais attention. Voilà aujourd'hui on me rejoint. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas revenu sur les propos de Benito. Là, je l'ai dit. J'ai même lu un communiqué d'un militaire de la garde présidentielle. C'est près du bata de la garde présidentielle qui m'a donné qui dit lire ça devant tout le monde. Le document est là-bas. C'est sur ma page. Ouh là. Il a appris les condamnances à la famille des victimes. Hein? Portez-vous bien. On se reprend après. Aujourd'hui, M. l'ambassadeur, franchement, je suis dessus. Au moins, prenez l'exemple sur le fiasco de Kindia. On envoie le document, on photocopie, on donne à des petits partis politiques et insignifiants des partis politiques. M. l'ambassadeur, vous-même, dans beaucoup de vos conférences de presse, vous avez toujours demandé à l'administration du territoire. Est-ce que l'IF2 était présent? Est-ce que le RPZ était présent? Est-ce que l'IFR... Vous avez toujours commencé par ces trois partis politiques. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un séminaire à Kindia pour le projet de loi de la nouvelle constitution. Il n'y a ni le RPZ, ni l'IF2, ni l'IFR. Alors, quel crédit vous donnez à cette réunion, M. l'ambassadeur? Référez-vous à ça. Référez-vous à ces actes-là. Référez-vous, Mme d'Africa. Thank you. Référez-vous et vous foutez la peur aux gens, s'il vous plaît. Laissez-nous le pays-là. Je sais que vous reviendrez en pompiers dans ce pays. Nous avons toujours alerté. Toujours alerté. vous avez vu Dansa là. Nous avons fait la présentation de Dansa. Vous connaissez très bien qui est Dansa Kourouma. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est-à-dire, ton compagnon-là te connaît plus que tout le monde. Ce sont les compagnons de Dansa qui ont fait la définition de Dansa devant le monde entier. Pas nous. Nous l'avons fait un peu. Nous l'avons donné un peu. Mais ceux qui ont travaillé avec le monsieur-là, moi je l'ai connu à l'université. Il était derrière nous. Nous l'avons connu à l'université. C'est un petit escroc. Il était un petit escroc. Quand on vous dit à l'université que les murs parlent, demandez à tous les étudiants quand on te dit les murs parlent, on parle des escrocs, c'est-à-dire les services de l'enseignement des recteurs, c'est-à-dire du rectorat. Ils faisaient partie des oreilles et des yeux du rectorat. C'est Dansa Kourouma. Ce n'est pas nous. Ce sont ces compagnons de la société civile. De la société civile qui ont fait la biographie de Dansa Kourouma. C'est Kourouma. Il faut 30 ans. La biographie de Dansa. Monsieur l'ambassadeur, allez-y Dansa. Regardez sa biographie. Ce monsieur-là peut nous donner une constitution, monsieur l'ambassadeur, qui d'ailleurs a écrit ces documents-là. Montrez-nous ce qu'il y a écrit. Le document a été présent devant tout le monde. Au moment où les gens sont en train de dire « Ah, nous voulons faire part de la commission de rédaction de la constitution. » On dit « Non, c'est déjà écrit. » On lui fait « Pourquoi c'est déjà écrit ? » C'est déjà écrit. Qui l'a écrit ? Parce que moi, je connais l'entroise dans ça. Le plus âgé a 39 ans. Tous les Sénégeux, tout son entroise à le plus âgé, c'est un jour. Il a 39 ans. Il a 39 ans, le plus âgé. Sous-titrage ST' 501